Dans cette vidéo, nous allons montrer un théorème que j'aime beaucoup. C'est que nous allons établir, en utilisant les matrices des applications linières, nous allons établir le fait que le rang-colon d'une matrice est égal au rang-ligne. Donc, on a appris comment calculer ces rangs, je vais vous rappeler. Après, on a un petit peu quitté ça, on a étudié les applications linières, maintenant on est en train de mettre en place un système pour associer à une application linière une matrice. Et puis, le résultat de ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser le théorème du rang pour montrer ce que je viens de dire, c'est que le rang-ligne d'une matrice est le même que le rang-colonne. D'abord, je rappelle les définitions. Je me donne une matrice, m fois n, à coefficient réel. Alors, on se rappelle que le rang-ligne de A, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les lignes de A, où je regarde les lignes de A comme des vecteurs dans Rn. Donc, la matrice a n colonnes, donc c'est des vecteurs dans Rn. Et puis, le rang-colonne de A, c'est un peu pareil, c'est que je prends le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de A, où je regarde les colonnes de A comme des vecteurs dans Rm, comme il y a m lignes, des colonnes en m composantes. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que comme j'ai une matrice et j'ai cette bijection, je vais fixer une application linéaire de Rn dans Rm qui a A comme matrice. Donc, fixons déjà des bases de Rn et Rm. En fait, des bases quelconques, donc on pourrait prendre les bases canoniques, mais ce n'est pas important. Donc, fixons une base B1 de Rn et une base B2 de Rm. Donc, par la bijection que nous avons établie, il existe une application linéaire qui part de Rn et qui arrive dans Rm, telle que la matrice de T par rapport à ces deux bases fixées est exactement la matrice A. Et puis maintenant, le Rn de T en tant qu'application linéaire est par définition la dimension de l'image de T. Et puis, l'image de T est engendrée, et le sous-espace vectoriel, engendrée par les images d'une base. Donc ici, je fixe le B1, c'est le vecteur V1 jusqu'à Vn, et B2, c'est le vecteur W1 jusqu'à Wm. Et puis, l'image de T est engendrée par les images d'une base, donc T de V1 jusqu'à T de Vn. Et T de V1 jusqu'à T de Vn sont exactement les colonnes quand on les représente par rapport à la base B2. Donc, le Rn de T est égal à la dimension du sous-espace vectoriel de T de V1 jusqu'à T de Vn. Et T de Vn, représenté par rapport à la base B2, est exactement la I, M colonne de la matrice A. Donc, le Rn de T est égal à la dimension de l'espace vectoriel engendré par C1 jusqu'à Cn. Et ça, c'est le Rn colonne de la matrice A. Donc, on voit maintenant le lien entre le Rn de T. C'est la même chose que le Rn colonne de A. Faisons un exemple. Donc là, je me donne une application linéaire qui part de R2 et qui arrive dans R3 et qui est une application assez simple. Et puis, je vais juste écrire la matrice et ensuite regarder la dimension de l'image et puis voir que c'est le même que le Rn colonne. Donc, je fixe des bases ici. Donc, fixons des bases B1, B2. Juste pour faire un exercice, je vais fixer des bases pas forcément canoniques. Donc, disons que B1, je vais prendre la base 1, 1, 1, moins 1. Pourquoi pas? C'est une base. C'est deux vecteurs linéairement indépendants dans R2. Donc, ça forme une base. Et B2, par contre, je vais prendre quand même la base canonique de R3. Et puis maintenant, je vais calculer la matrice A. Posons A. La matrice de T par rapport à ces deux bases. Donc, je dois trouver cette matrice. Je calcule T du premier vecteur de la base en utilisant la formule et j'obtiens 2, 0, 1. Et puis, T appliqué au deuxième vecteur de la base. Donc, j'obtiens 0, 2, moins 1. Et puis, pour écrire la matrice de T par rapport aux bases B1 et B2, je dois maintenant exprimer ça en termes de la base B2, mais cette fois, c'est facile parce que c'est la base canonique. C'est 2 fois le premier vecteur plus 0 fois le deuxième plus 1 fois le troisième. Et ici, c'est 0 fois le premier plus 2 fois le deuxième plus moins 1 fois le troisième. et donc, A est égale à la matrice 2, 0, 1, 0, 2, moins 1 dans les colonnes. OK. Alors, maintenant, quel est le rang de T et quel est le rang de colonne de A ? Bon, le rang de colonne de A est facile parce qu'on voit que là, j'ai deux colonnes qui sont linéairement indépendantes. Donc, A a deux colonnes linéairement indépendantes. Et donc, le rang de colonne de A est égal à 2. Maintenant, si je regarde le rang de l'application, c'est la dimension de l'image. Et ça, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendrée par les images de la base. Donc, engendrée par 2, 0, 1 et 0, 2, moins 1 qui est également égal à 2. Donc, vous voyez pourquoi c'est le cas parce que les colonnes, ça donne exactement l'image par l'application des vecteurs de base. OK. Maintenant, le théorème dont j'ai parlé avant, c'est le suivant. Je me donne une matrice M fois N quelconque. Alors, le rang de colonne de A est égal au rang de ligne de A. Donc, ce n'est pas du tout attendu, mais nous allons le démontrer. Donc, preuve. Donc, j'ai cette matrice. Donc, de nouveau, je vais utiliser une application qui correspond à cette matrice. Donc, soit T de Rn dans Rm, une application linéaire telle que la matrice de T par rapport aux deux bases qu'on va fixer est égale à cette matrice A. où B1 et B2 sont des bases de Rn et Rm respectivement. OK. Donc, maintenant, j'ai une matrice, alors j'ai une application. OK. Le rang de colonne de A, on vient de voir que c'est la même chose que le rang de T. Et le rang de T, c'est la dimension de l'image de T. Et puis, maintenant, on vient avec le théorème du rang. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est une utilisation du théorème du rang. C'est que ceci est égal à la dimension de l'espace de départ moins la dimension du noyau de T. Donc, est égal à N moins la dimension du noyau de T. Maintenant, étudions ce que c'est le noyau de T. Donc, le noyau de T, c'est, bon, c'est tous les vecteurs dans Rn, tels que T appliqués à V est égal à zéro. Maintenant, en termes des matrices, ça, c'est tous les vecteurs dans Rn tels que la matrice de T, qui est A, multipliée par V par rapport à la base V1 est égal à zéro. Donc, ça, c'est exactement la solution du système donc du système d'équation AX égale à zéro. Donc, le noyau de T, c'est exactement la solution du système d'équation AX égale à zéro où ici, X est une colonne de variables. Maintenant, si j'échelonne la matrice A, donc on échelonne A pour obtenir A chapeau, une matrice échelonnée en ligne équivalente à A. et puis, à ce moment-là, on sait comment trouver la dimension du noyau. La dimension du noyau, c'est la dimension de l'espace des solutions et ça, c'est exactement on doit compter les variables libres. Donc, on va prendre N, les N variables et on soustrait le nombre de pivots. Donc, ici, on échelonne la matrice. donc, la dimension du carre de T est égale à N moins le nombre de pivots dans la matrice A chapeau. Donc, ça, c'est égal à N moins le nombre de lignes non nulles de A chapeau. Et ça, c'est donc, si je fais maintenant, ici, je reviens ce que je cherche là-haut, c'est N moins la dimension du noyau. Donc, N moins la dimension du noyau, c'est exactement N moins ça, c'est égal au nombre de lignes non nulles de cette matrice échelonnée. Et ça, c'est exactement le rang de lignes de A chapeau, qui est égal, comme les deux matrices sont lignes équivalentes, égal au rang de lignes de A. Donc, tout là-haut, j'ai commencé avec le rang de colonne de A. Je raisonne un petit peu en utilisant au milieu le théorème du rang, c'est vraiment la chose puissante que nous avons utilisée. Et puis, après, je raisonne avec la dimension de l'espace des solutions d'un système homogène. puis j'obtiens que cette valeur-là, le rang de colonne de A, c'est exactement le rang de ligne de cette matrice A chapeau qui est ligne équivalente à A, et donc c'est égal au rang de ligne de A. Donc ça, c'est assez super. Faisons un exemple. Donc, je prends la matrice 4 fois 5, et puis je vais calculer le rang de ligne. Donc, on sait que pour calculer le rang de ligne, je vais juste échelonner la matrice, et après, je compte les lignes non nulles dans la forme échelonnée. Donc, on échelonne. Donc, le rang de ligne est toujours celui qui est facile parce que je vais échelonner. Donc, on échelonne. Bon, je le fais rapidement parce qu'on a fait souvent ça. Donc, je garde la première ligne ainsi que deuxième et troisième. ensuite, j'additionne la première ligne à la quatrième. Donc, j'ai 0, 3, 3, 5, 3. Maintenant, je garde les deux premières lignes. Je vais additionner à la troisième ligne moins 4 fois la deuxième. Donc, j'ai 0, 0. Donc, ça fait moins 4, moins 20, donc moins 12. Moins 4, c'est moins 24, c'est moins 13. Moins 4, c'est 4 plus 2, c'est 6. Maintenant, je vais additionner moins 3 fois la deuxième ligne à la dernière. Donc, j'ai 0, 0. Donc, moins 3, ça fait moins 15, moins 12. Moins 18, plus 5, moins 13. 3 plus 3, 6. Et puis, on voit qu'on a deux lignes qui sont égales. Donc, je peux éliminer une des lignes. et j'arrive à cette matrice-là qui est une matrice échelonnée. Donc, le grand ligne, c'est le nombre de lignes non nulles, est égal à 3. Et puis, maintenant, si je prends le grand colonne, par le théorème, est aussi égal à 3. C'est ça qui est super. Maintenant, si je voulais calculer ça, je devrais prendre toutes les colonnes et faire un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel d'air 4. Et puis, calculer la dimension de ce sous-espace. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de colonnes. Et puis, ça serait beaucoup de calculs. Ou bien, je tourne la matrice en matrice transposée et puis j'échelonne cette matrice-là. C'est quand même plus de travail. Tandis qu'ici, ça vient plus facilement. Donc, faire les opérations sur les lignes de cette matrice-là. Donc, après, on a le choix. Si on veut calculer le grand ligne d'une matrice ou bien le grand colonne, on peut décider lequel est plus simple et puis, on sait maintenant que ça donnerait le même résultat pour les deux calculs.